Vers 16h, les Allemands ont convoqué le délégué de la mairie, M. Bonnard. Ils lui ont dit, nous allons fusiller tous les terroristes prisonniers sur la place de la mairie. M. Bonnard les a suppliés de ne pas le faire. Ils ont accepté de les fusiller à la sortie du village. Ce 12 juin 1944, ils ont perdu un père, un oncle ou un beau-frère, tous fusillés ici. C'était des résistants du plateau Sainte-Anne que les Allemands avaient fait prisonnier le jour même avant de les exécuter en fin d'après-midi. Un seul échappera au massacre. Il doit sa vie à son petit gabarit. A 17 ans, Marceau Morel avait l'air d'un jeune adolescent. Il m'a dit, quel âge tu as ? J'ai dit 14 ans. Alors, il me met derrière et il me dit, rentre chez toi. Moi, je suis parti en courant. J'ai entendu les fusillades. Ils ont tous tombé dans ce petit carré. Colette Moulin avait 7 ans. Ce jour-là, elle a perdu son père, Félix Desmoulins, 44 ans, le plus âgé des fusillés, ainsi que son jeune beau-frère, Marcel Turcan, dont l'épouse était enceinte de 3 mois. Ma mère était dans la plaine, là, et regardait, et pensait qu'on allait les emporter, les faire prisonniers. Ils ne savaient pas que... Après, ils ont entendu l'écrépitement des métraillettes. Après, ma tante et avec le monsieur qui avait la charrette, ils sont montés pour ramasser tous les morts qu'ils ont emportés sur la place de la mairie, là-bas, pour pouvoir les reconnaître, parce qu'ils étaient méconnaissables. Dans la nuit précédente, ce jour noir, les Allemands ont encerclé le massif. Plus de 200 résistants s'y cachaient. Dès l'aube, ce fut un déluge de feu. Des avions larguaient des bombes incendiaires, criant un mouvement de panique chez les moins aguerris des résistants. Ce qu'ils ont pensé avant tout, c'est de rejoindre leur village pour essayer de se sauver. Alors les Allemands les attendaient donc à un endroit stratégique qui sont les ponts du canal de Marseille. Et là, ils étaient pratiquement sûrs d'en coincer un maximum. Ceux qui n'ont pas été fusillés ont été tués en combattant dans le massif. Là où chaque résistant est tombé, il y a une stèle à son nom. Ce jour, le plus meurtrier du plateau Saint-Anne a fait plus de 80 victimes. Sur le mémorial des martyrs de la Résistance, au cœur du massif, leur nom s'ajoute à tous ceux qui dans cette région sont morts pour la France entre 1940 et 1945. Sous-titrage Société Radio-Canada